Salut, c'est Émilie et aujourd'hui on va parler accrochement de rotule. Alors quand on parle accrochement de rotule, vous savez c'est quand le cheval il marche avec une patte toute droite, toute draide derrière. On parle plutôt d'un souci de décrochement de rotule. Et pour comprendre comment tout ça se passe, on va se pencher un petit peu sur l'anatomie du grasset. Parce que oui, c'est quand même là qu'elle se trouve la rotule. Ne me remerciez pas pour les dessins, ça me fait plaisir. Le grasset, il permet d'articuler trois os, le fémur, le tibia et la rotule. Comme chez nous en fait, puisque le grasset c'est l'équivalent de notre genou. Aujourd'hui, on va pas du tout s'intéresser à l'articulation entre le fémur, le tibia, les ménisques, etc. parce que c'est un autre bazar sans nom. Mais on va parler de la rotule et la rotule, qu'est ce que c'est ? La rotule, c'est un petit os qui est accroché sur le fémur. Dessus sont accrochés des muscles extrêmement puissants, comme par exemple le quadriceps qui permet l'extension du grasset. Oui, bah comme chez nous en fait, le quadriceps, extension du genou quoi. On s'intéresse pas ici à tous les moyens de contention du grasset, mais il y a un ligament, un ligament qui lui est hyper important. C'est en fait celui qui permet à la rotule de s'accrocher sur le fémur. C'est un ligament qui relie la rotule et le tibia. Il se trouve sur la face médiale du grasset, c'est-à-dire côté fourreau ou mamelle en fonction. Il s'appelle le ligament patellaire médial. C'est bon, à partir de maintenant, vous pouvez complètement oublier son nom. Maintenant que l'anatomie c'est bon, c'est quoi cette histoire d'accrochement ? Le cheval a l'incroyable capacité de bloquer volontairement et de manière normale sa rotule. En gros, les muscles qui s'attachent dessus vont la tirer vers le haut et permettre au ligament qui est sur le côté de passer derrière un relief osseux qui se situe sur le fémur. Ça s'appelle la lèvre médiale de la trochlée fémorale, mais ça aussi tu peux l'oublier. Et donc quand le ligament passe ce petit relief, la rotule est bloquée au-dessus du fémur. Le grasset est bloqué en extension et le cheval peut alors dormir debout au plus grand des calmes. Ce système de blocage du membre est couplé à un autre système qui s'appelle l'appareil réciproque. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on en parle. Donc finalement, vous voyez que l'accrochement de rotule, c'est quelque chose de plutôt physiologique, voire même normal. Pour se décrocher, c'est exactement le même système que l'accrochement, mais à l'inverse. Les muscles se contractent, ils tirent la rotule vers le haut, le ligament repasse le relief, la rotule redescend et le membre peut à nouveau se fléchir. Le véritable souci, c'est quand la rotule s'accroche, mais qu'elle ne veut pas se décrocher. Alors pourquoi est-ce que des fois elle ne se décroche pas ? Alors évidemment, il y a une multitude de causes pour lesquelles elle peut ne pas se décrocher. Mais pour donner quelques exemples, des muscles qui ne sont pas suffisamment forts pour tirer la rotule vers le haut, ou alors une conformation du grasset ou du membre qui fait que le relief va être trop prédominant pour que le ligament puisse passer par-dessus facilement. Un cheval démusclé ou qui passe toute la journée confinée au boxe, comme toi t'es confinée en ce moment, sera plus sujet à des accrochements de rotule parce qu'il manquera de musculature au niveau de sa cuisse. C'est pour ça que je me touche l'épaule d'ailleurs. Ou encore un cheval avec les gérets très droits ou un parage qui laisse un peu à désirer, surtout s'il a tendance à avoir des talons un peu hauts en interne, ce qui fait qu'il va devenir légèrement cagneux et que ses aplombes derrière vont être un petit peu en forme de haut, comme ça. Ça c'est des conformations qui vont modifier les jeux mécaniques à l'intérieur de l'articulation et donc favoriser un accrochement de rotule. Ou plutôt rendre le décrochement difficile si t'as suivi le truc. Ceci est une liste non exhaustive évidemment. Pour finir, que faire quand on se retrouve avec un cheval avec la rotule accrochée qui ne peut pas se décrocher ? Les solutions à très court terme qu'on connaît, c'est de faire reculer le cheval ou alors de le faire tourner sur un cercle très très court. Par contre sur le long terme, je te conseille de te rapprocher de ton vétérinaire, de ton ostéopathe et de ton maréchal ferrant. Parce qu'entre nous, c'est pas ultra agréable de se retrouver avec une jambe bloquée en extension. Allez, j'espère que t'auras appris des trucs. A bientôt !